Il était temps que la journée finisse. C'était tellement endormant que... je suis sortie en volant par la fenêtre, mais je suis restée coincée dans les villes électriques par les pieds. Une chose que tu m'écoutes, Céline, sinon je pourrais trouver ça insultant. Laissez-moi, Pénélope! Un participant s'étant désisté à la dernière minute, une place reste vacante pour aller visiter le Parlement à Ottawa samedi prochain. Ouais, pis... Mais... Ottawa, Pénélope! Mais le Parlement, Céline! C'est pas pour rien que le Centre des loisirs vient recruter ici. Mais non, c'est pas pour rien. C'est parce que la directrice est dans l'organisation. Regarde, se présenter au bureau de Mme Doucette. Ah, mais de toute façon, qui est-ce que t'intéresses d'aller visiter le Parlement? Mais moi! Je vous ferais remarquer qu'il y aurait juste une place de libre, les amis. Pis c'est écrit... Premier arrivé! Allez, c'est passé! Premier servi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah! Puis, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ah, on est arrivé en même temps. Alors, cette chère Mme Doucette a décidé d'improviser un petit concours. Ben oui. Elle veut nous rencontrer chacun notre tour demain après l'école pour qu'on lui expose nos motivations à vouloir participer à la sortie. Demain après l'école? Ah, mais c'est pas trop vite pour moi, hein! J'ai déjà une tonne d'idées. Ah, moi aussi j'ai une tonne d'idées. C'est cool, ça me tente pis c'est le fun. Oh, wow! Alors maintenant vous allez m'excuser, mais je vais aller mettre mes idées sur papier avant d'en oublier la moitié. Tu viens, Phinello? Peut-être plus tard, là. J'ai une course à faire. Ok, ben, à plus tard. Bye! Ça te tentait pas d'y aller, toi, à Ottawa? Bof, moi, la politique. Ben, de toute façon, j'aurais pas pu y aller parce que Mme Doucette vous rencontre exactement à l'heure où je vais à la fête organisée pour ma grand-mère par son groupe de lâche d'or. Hihi! Ça a de l'heure à te tenter, c'est effrayant. Ah, ça me tente, là. C'est juste qu'il va y avoir un tas de personnes que je connais pas là-bas pis ça me gêne. Ben, c'est pour ça que j'avais demandé à Céline de m'accompagner, mais malheureusement pour moi, on dirait bien qu'elle a oublié. Ah, ben, tu devrais y rappeler d'abord au sujet de ta grand-mère. Ouais, mais le problème, c'est que ça me gêne autant de dire à Céline qu'elle m'a oubliée que d'y aller toute seule à la fête. Ben là, tant pis pour toi. Ouais. Pis tant pis pour toi aussi, peut-être. Prêt à te faire humilier, OK, papa? Jeune homme, interdit d'insulter son père avant d'y avoir dit bonjour. Bonjour. Avoue que tu te l'as gagné de justesse, là, l'autre jour, là. Surtout que t'as été très chanceux. C'est ça. Quand moi, je gagne, c'est de la chance pis quand toi, tu gagnes, c'est du talent. Voilà, en plein ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein. C'est la journée de la vengeance d'un fils sur son père. Pis ça va être là. Ouais, Manolo, c'est juste... Hé, je pensais à ça, là. Qu'est-ce que tu dirais si on est super ensemble, tous les deux? Manolo... Le sphère, le broutage de gazon, là. Hé, le plat officiel d'un joueur de hockey, c'est le hot dog. T'as jamais dit ça. Hé, salut, Balolo et Isabelle. Fabrice! Qu'est-ce qu'il fait ici? Il veut dire bonjour, Fabrice, hein, Manolo? Il veut dire bonjour, la tâche. Non, mais Louise avait quelque chose ce soir, ça fait qu'il était avec nous autres jusqu'à demain matin. J'espère que t'as pas peur de rester tout seul parce que mon père pis moi, on avait prévu une sortie. Équête-te pas, Fabrice. Tu vas venir avec nous autres. Arrête donc de niaiser, Manolo. Je niaisais pas. Ah, j'en ai une grosse boire dans l'armoire au-dessus du lavabo, là. J'avais complètement oublié qu'il s'en venait. Pour notre parti à tous les deux, on se reprendra. Mais là, il est d'ici, hein? On fait avec. Est-ce que j'ai le choix? Ton idée de hot dog, Manolo, là, vendue. T'as-tu froid? Oh, un peu à cause de mon rhume, là. On va lui prêter un de tes chandails, hein, Manolo? Hé, on ramasse nos petits pis après ça, là, on y va! Yuppi! Il doit pourtant y avoir un moyen de sauver la soirée, hein. Je sais pas si t'as le dit, mais mon père pis moi, on se débrouille au quai, hein, même qu'on tire pas mal fort. Mais là, pas tant que ça! Parle pour toi. Peut-être que tu pourrais te contenter d'inscrire les points pis en profiter pour, euh, observer, hein? Apprendre. Ah, merci. Tant qu'elle est au quai, ben moi, je veux jouer contre un adversaire, un vrai, t'sais. Ben, tu vas être gâté, mon gars. Fabrice, dis-y donc. Ah, ben, c'est parce que ma mère, elle m'a bien joué au quai à toutes les semaines depuis que j'ai cinq ans. Cool. Ça a l'air que ce que je peux espérer le mieux, c'est qu'il contamine pas toutes les boules avec ses microbes. Ok, découvrir une ville que j'ai jamais vue, voir la architecture de la bâtisse, peut-être même rencontrer le premier ministre, on sait jamais. Est-ce que t'as d'autres arguments que je pourrais rajouter? Je vois vraiment pas. Hé, euh, voyons, qu'est-ce que t'as de toi, hein? Rien. Ben, tu bougones depuis que t'es entrée, t'aimes rien de ce que j'ai trouvé. Je pensais qu'on était assez amis pour se parler franchement, hein? Mais c'était mieux que je te dise que tout est parfait. Ben là, non, non, non. Hé, c'est quand même touchant de savoir que c'est par amitié que Penélope essaie de me mettre le moral à plat. Moi, en tout cas, je les trouve bonnes, mes idées. Entrez. P. As-tu trouvé, finalement, de quoi tu vas parler demain? Pis toi, est-ce que t'as trouvé quelque chose de mieux que ça me tonde parce que c'est le fun d'être content, d'être heureux? Non, je pensais à ça. J'ai trois ans de plus que toi. Des gens partant, la partie est pas égale, hein? Alors, je suis venu te proposer un marché. On se dit nos arguments. Comme ça, pas de danger qu'on dise les mêmes affaires, hein? Si tu t'es note pour l'entreprise... Hé, donne-moi ça. Ouais? Tu dois vraiment pas avoir grand-chose à raconter pour avoir besoin de copier sur les arguments de ta cousine de trois ans plus jeune que toi, hein? Non, t'as raison. J'ai pas encore trouvé. J'attendais de voir si t'étais toujours dans la course, tu sais. Je déteste travailler pour rien. Ben, aucune raison que j'abandonne. Ah, t'y as pas dit, Pénélope? Quoi? Non, non, rien. Ben, demain, après l'école, c'est la fête de ma grand-mère. Ah! Ben, excuse-moi, Pénélope, j'ai complètement oublié, hein? Ben, tu vois, là, c'est pas qu'elle trouve pas ça important, c'est juste un oubli. Hum... Mais là, si je vais à la fête de la grand-mère de Pénélope, j'irai pas à l'entrevue, pis pas d'entrevue, hein? Les passagers pour le Parlement d'Ottawa sont priés de se rendre quête numéro 10. Les participants à la fête de l'âge d'or sont priés de se rasseoir immédiatement. Bye-bye, Ottawa. Bon, une promesse, c'est une promesse, Pénélope. Tu veux vraiment renoncer à ta visite au Parlement pour aller à une fête de grand-mère, Célina? Ben, c'est sûr que dit comme ça, c'est encore plus dur de tenir sa promesse, là. Voyons, Pénélope, t'as pas à dénigrer tes affaires comme ça. Ben, c'était ça, ta mauvaise humeur, hein? Il me semblait qu'on était assez amis pour se parler franchement. C'est vrai, excuse-moi. Ben, c'est que ça avait tellement de l'air d'être passionné, le Parlement. Non, non, c'est à elle de décider entre sa meilleure amie et son plaisir personnel. C'est correct, pas besoin d'en rajouter, Mathieu, là. Bon, je laisse tomber l'entrevue, pis je vais à la fête de ta grand-mère, là. C'est tout. Merci. Ben, de rien. C'est à Célina que je parlais. Ah, elle le mérite, elle aussi. Ah, je savais que ma cousine était loyale avec ses amis, hein. Je suis fier de toi, Célina. Normalement, là, c'est le moment où celui qui a gagné se tait. Non, c'est vrai quand même que t'es correct. Tellement correct, là, que, ben, vu que t'en as plus besoin, tu pourrais même m'éviter de travailler pour rien en me donnant tes notes pour l'entrevue. Ah! Bon, OK. Un gosse à saillé. Excuse-moi, mais je fais pas semblant d'être content juste pour te faire plaisir. J'ai peut-être ben des défauts, mais je suis pas épocaine. Je veux juste qu'on finisse la soirée sur une autre note. C'est-tu trop te demander? Si tu voulais qu'on passe une belle soirée, il fallait pas m'imposer le pire des casseurs de party. Désolé, mais le casseur de party ce soir, c'était toi. Pis d'après moi, là, c'est ben plus parce que Fabrice t'a battu au quai que d'autres choses. Je m'en fous que Fabrice ait gagné. Ah, ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'au lieu de prendre ta revanche, là, t'as saboté ta partie en envoyant toutes tes boules dans le dallo. Non, mais Fabrice m'a laissé gagner, on est pas à maternelle. Fais-moi croire, t'aurais préféré qu'il te batte encore? Oui. Excusez-moi, là, de vous déranger, mais est-ce que c'est possible de savoir ce qui se passe? On avait prévu de faire une sortie tous les deux, pis à la dernière minute, y invite Fabrice. Ben voyons, Denis. Non, non, j'ai pas invité Fabrice, je le garde ce soir. Ben là, si tu fais des surprises à Mano, attends-toi à avoir une réaction. Ben là, je l'avais oublié, moi, qu'il s'en venait à Fabrice. Ah, ben, ça me rappelle des souvenirs, ça. Bon, bon, bon. Non, dis-moi pas comment ça chicanait à cause de moi. Tu oublies Manolo dans sa poussette au dépanneur. Ah, au moins, cette fois-là, t'avais rien d'oublié de ce qu'il y avait sur la liste d'épicerie. Ah, 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 ah. Mais là, pourquoi vous avez pas pris le temps tous les deux de régler ça, là, au lieu de venir me jouer la scène ici? C'est ton garçon qui a insisté pour revenir ici. Euh, je m'excuse, Denis, mais c'est parce que c'est toi le père de ce garçon-là. Arrêtez de vous chicaner le fatale. Non, on se chicane pas, là. Tu voulais que je l'attache ou quoi? C'est pas grave, maman, OK? Laisse-nous parler, là. Non, mais, le problème, c'est que tu réussis pas à te faire obéir. Faites pas attention à moi pis elle aura pas de problème. T'as contrôlé pas comme on veut, laisse pas de marionnette, ça. Hey, Manolo, je serais un bon père, hein, si je te contrôlais comme une marionnette? Ah, t'es parfait comme t'es. Denis, je te demande pas d'être un gardien de prison, mais il y a des moyens de se faire respecter par son enfant. Hein, Manolo, je te traites-tu comme un prisonnier, là? Ben non, je l'attache pas, je l'enferme pas, mais je réussis quand même à me faire respecter. C'est-tu que t'es pas mal génial? Si je comprends bien, c'est moi le problème. Ah, on est pas bien comme ça, juste tout seul sur les deux. Hum! Ah! Chance qu'on a jamais eu d'enfants. Ah! Ah, j'aime autant pas y penser! On serait peut-être en train de chicaner, là, à cause des autres. Pis qui sait? Peut-être qu'on serait même plus ensemble? Oh non! Ah! Hum! Ah, des enfants! Wesh! Oh! Remarquez que ces deux-là ensemble, c'est aussi bizarre qu'un piano à cul dans une cabane en bois rond. C'est comme la fois où on était censés aller à Cuba, qu'on s'est ramassés en camping dans l'estrie. Il manquait plus que lui. C'est parce que... Minute, Fabrice, là. Quoi? C'est beau l'estrie. C'est beau, j'ai... C'est pas ça que je dis, mais c'est pas ça à quoi je m'attendais. C'est comme pour Mano, il s'attendait pas à partager son père alors que c'était censé passer une soirée per fiche. La fiche, c'est quoi ça? As-tu dit fiche? J'ai pas dit fiche, là! Détourne pas la conversation, t'as dit. Regarde-là, moi, il faut que j'avoue tous mes torts, pis toi, tu dis fiche, t'as même pas l'air de l'avouer. Mais Manolo, c'est vrai qu'elle dit fiche, hein? Oh, mes travaux! Qu'est-ce que c'est passé? C'est moi, quand j'ai voulu prendre un bouchoir, mais... J'espère qu'ils courront pas par ma faute, les étudiants. C'est pas les étudiants qui coulent, là, c'est... Ah, ah, t'es très drôle! Ma gueule, ça va être ma fête! Ça va, ce matin? Euh... T'sais, pour hier, Mano, euh... J'suis vraiment désolée. C'est irréquipérable ou quoi? Quoi, entre ton père et moi? Non, les travaux de tes étudiants. Ah, c'est ça! Non, 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 c'est moins pire que j'pensais. Pour en revenir à hier, j... Fabrice? Excusez-moi de vous déranger si tôt, parce que j'suis lui a remporté le chandard de Manolo. J'avais pas dit qu'il pouvait l'incinérer. Pourquoi t'as pas attendu à l'école pour me le donner? Ah, là, si, c'est parce que tu te sentais mal pour l'accident d'hier, là. Regarde, c'est comme si c'était rien passé. Pourquoi ma mère rassure Fabrice pour ma gaffe? Bon, ben, y'a du jus d'orange, si tu veux, Fabrice. Ah... Mano, tu t'occupes de ton invité qui t'a gentiment rapporté ton chandail. Ok, debout, en haut! On dirait bien que ça va me prendre une spatule ce matin pour aller vous décoler de boulis. J'pense que... Je voudrais voir vouloir à quelqu'un qui accroche un verre d'eau par accident. Il s'est accusé à ma place. Pourquoi il a fait ça? Écoute, euh... Merci, hein, je t'en dois une. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On pourrait faire une partie de Bloody Magic World ensemble. Ah, ce soir? Il essaie de me prendre par les sentiments, là. Rusé, il a l'air de rien, le gars, mais il sait pas à qui il y a affaire. Ce soir, euh... Je peux pas, parce que je vais être puni. Je veux dire, je suis puni, là. Des copiers à faire. Ah, c'est pas grave. Ah, ben, j'ai une meilleure idée. J'ai rien en fin de semaine. Ah, je pourrais me déboucher ici. C'est moins plate que chez nous. J'suis tout un temps de seul. Ce soir, en fin de semaine, pis ça s'arrêtera certainement pas là. Écoute, Fabrice, euh... Je sais que ma mère a fait comme si de rien n'était, mais... Elle est pas mal frustrée pour le dégodeau sur ses travaux. Ben, elle vient de me dire... Non, non, je sais, mais ma mère est comme ça. Elle sait par politesse. T'aurais dû l'entendre avant que t'arrives. Elle parlait de moi? Ouais, pis ça se répète pas. Écoute, si j'étais à ta place, là, je remettrais plus les pieds ici pour un bon petit bout, là, le temps que la poussière redescende. Ben, c'est pas juste. C'est même pas beau pour vrai qu'elle fait ça. Je le sais, là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dis? Il est trop tard, là, tu t'es accusé. Avoue que t'es le don de t'attirer les problèmes. Regarde avec mon père, hier. Ben, quoi? Pourquoi tu penses qu'il est allé jouer au billard avec ses chums dans la salle d'à côté au lieu de rester jouer au quai avec nous autres? Quoi? Qu'est-ce que... Tiens, regarde, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Denis? C'est Victoria. Écoute, j'aimerais ça, quand t'auras une minute, avoir une petite explication sur ta sortie. Père-fils d'hier soir. OK? Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Hé, Pénélope, j'ai trouvé une idée géniale pour aller à l'audition de Mme Doucette sans manquer la fête de ta grand-mère. Ah oui? Salut. Ah, ben, va acheter les fleurs pis viens me chercher comme prévu, OK? Bye. Mais attends, Céline, t'es sûre que ton idée pour tu-sais-quoi t'empêchera pas d'être là quand je vais aller te chercher? Ben oui, parce que... Viens-y. Franchement, les filles, vous avez pas passé l'âge des petits secrets dans l'oreille? Euh... As-tu rapport avec le concours? Tout ce que je peux te dire, c'est... Fais pas ta valise trop vite pour Ottawa. OK. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'arrivée? Euh... Oui, oui, moi, Céline, mais... mais viens pas parce que j'ai quelque chose d'urgent à faire et j'ai besoin de silence, OK? OK. OK. Fabrice? Je pense pas que Manolo soit arrivée. Ah, ben, c'est vous que je venais voir. Moi? Ben, c'est à propos de ma gaffe d'hier. Je voulais vous demander si je pouvais faire quelque chose pour me faire pardonner. N'importe quoi. Je peux plier votre linge si vous voulez. Ben voyons donc. Non, non. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je sais que t'es déjà pardonnée. Pis là, si j'ai fait quelque chose qui t'a laissé croire le contraire, je suis vraiment désolée. Ah, non, non. Vous avez rien laissé voir. Vous êtes ben trop poli pour ça. Hein? Ben... Vous savez, entre amis, ben, on se confie des choses. Manolo me l'a dit que vous étiez fru. Manolo t'a confié amicalement que j'étais fâchée? Ben, il m'a même conseillé sur la façon de réagir. Ah, il t'a dit de venir me parler? Euh, non. J'aurais peut-être dû l'écouter, d'ailleurs. Il m'a dit de me faire oublier pour un petit bout. Ah, bon, OK. Écoute, Fabrice, Manolo s'est trompé. Je t'en veux pas du tout, du tout. Oh, vous êtes pas fâchée contre moi? Ben non, j'ai jamais été fâchée. Pis, comme c'était accidentel, hein, j'aurais été ben mal placée. Hey, euh... C'était pas assez de te mettre à mon père pis moi? Tu voulais faire la même chose avec ma mère, c'est ça? À part remplir les affaires, ça t'a donné quoi, là, de t'accuser à ma place pour le verre d'eau si tu vas tout bavasser le lendemain? Quoi, c'est pas Fabrice qui a renversé l'eau hier? Tu t'as pas dit? Non. Il y a des jours de même. T'aimerais mieux être resté couché, hein? Je me contenterais bien de serrer la main d'un député ou deux, mais si jamais le premier ministre passait, je serais pas du tout fâchée. On peut bien rêver, hein? Bon, ben voilà! Célina, est-ce que je peux entrer ou c'est encore une zone interdite? Ah, à tes risques et périls! Ben non, ben non, c'est une blague, là, ça va maintenant. Bon, ben j'ai juste le temps d'aller livrer ça avant que Pénélope arrive. Ah, pis aussi, faut que j'arrête d'acheter un petit quelque chose pour sa grand-mère. T'aurais pas une idée de cadeau, toi? Euh, je sais pas. Quelque chose qui fait toujours plaisir. De la mousse pour le bain. Oh, ouais, t'es géniale! C'est parfait! Qu'est-ce qu'il faut que t'ailles livrer? Allô, c'est Mathieu, y'a quelqu'un? On est ici! En tout cas, si tu viens encore pour jouer les espions, là, je vais éclairer ta lenteur, ça va nous faire économiser du temps. J'ai enregistré sur cassette mes motivations pour aller au Parlement. Ben, je pensais que t'avais renoncé à y aller. Ouais, j'avais renoncé parce que je pouvais pas aller à l'entrevue, mais je me suis arrangée avec Mme Doucette, pis elle a l'accès que je lui apporte ça sur cassette. Ben, tant mieux. C'est... Que le meilleur gagne. Oh, c'est sûrement Denis, ça. Bon, je vous laisse. Je suis contente de voir que vous êtes bons joueurs, tous les deux. Ah, ben, les liens de famille, ça, c'est plus fort qu'un petit concours, voyons. Ah! À quoi tu joues, Célinan? Tu commences par me faire croire que j'ai plus de concurrence, fait que là, moi, je me force pas. Pis à la dernière minute, t'arrives toute préparée, c'est ça? Ben, l'opinion de moi. Ben, voyons, là, prends pas ça comme ça. Va dire pourquoi tu t'inscris, pis moi, je vais faire pareil avec ma cassette. Ben, je peux pas. Pourquoi? Parce que ma motivation, là, ça se dit pas. Ben, c'est toujours. Bon, j'y vais parce que Véro, il vaut aussi. Ah, OK, tu vas aller à Ottawa pour te rapprocher d'une fille. Ah, ben là, ça, c'est vrai que ça se dit pas. Ben, pas aux organisateurs, en tout cas. Mais à moi, t'aurais dû me le dire, par exemple, parce que ça fait évirant chicane de famille, cette histoire-là. Ben, t'as raison, là, ça vaut pas la peine pour si peu. Excuse-moi. Bon voyage à Ottawa. Ah, mais attends un peu, là. T'appelles ça si peu, toi, que tu penses enfin à une autre fille que Marianne depuis le temps? En tout cas, ça fait pas le poids comparé aux arguments de béton que t'as trouvés. Ouais, mais à choisir entre la politique pis l'amour, c'est l'amour qui gagne. Hé, 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 oh, l'amour, l'amour, là. Il va pas trop vite, là, Véro pis moi, c'est... Attends un peu, là, t'es-tu en train de me dire que tu me laisses ta place, toi, là? Entre cousins, on peut pas se donner un petit coup de pouce, ça va être notre secret, là. Ah, mais par exemple, t'es mieux de me raconter tout en détail en revenant, hein? Ben oui, ben oui, je vais même te rapporter des cartes postales. Mais non, mais je te parle pas du Parlement, Nono, là, je te parle de Véro pis toi. Ah, OK. T'es bien curieuse. Ah, ben, je suis une fille après tout, hein? Mais là, vite, là, faut pas faire attendre Mme Cousset. Par hasard? Oui? Tes chums sont venus jouer au billard juste à côté de l'endroit où tu devais jouer au hockey avec ton fils, par hasard. Oh non, dites-moi pas, vous recommencez à vous chicane à cause de moi. Non, 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 on fait chicane pas, Manolo, on discute. Mais cette fois-ci, je vais leur prouver que leur discussion a des allures de conflits nucléaires. Je sais que ça paraît bizarre, mais oui, c'est bien d'avoir laissé ça bien en vue notre chum. Pis comme Manolo avait l'aide d'accepter de jouer au hockey avec Fabrice... Ah, regarde donc ça si c'est fin, ben oui, Fabrice était là pour jouer au hockey avec Manolo. Pis j'ai même pas joué longtemps avec mes chums. Pis quoi donc ce que tu veux? De toute façon, j'ai même pas de compte à te rendre. Ben oui, t'en as justement. Parce qu'il s'agit de mon garçon, comme tu dis si bien quand ça fait ton affaire. Victoria, Manolo est aussi important pour moi que pour toi. On réagit pas de la même façon, c'est tout. On accorde pas la même importance aux mêmes choses, c'est ça. C'est pas ma façon de voir les choses qui fait que Manolo a fatigué tout le monde toute la semaine parce qu'il se faisait une joie d'aller au hockey tout seul avec son père. Oui, mais il y a c'était un concours de circonstances, là, c'était particulier. Denis, pour une fois, es-tu capable de mettre ton orgueil de côté pis de t'avouer que ton fils attendait quelque chose de toi hier? Excusez-moi, là, c'est ça. Accuse-moi d'être un mauvais père devant lui tant qu'affaire. Là, papa, attends, viens, attends. Ben voyons, j'ai jamais dit que t'étais un mauvais père. Ah, Pénélope, écoute, Célina devrait pas tarder, là. Elle devait livrer sa cassette pis elle allait acheter un petit cadeau pour ta grand-mère. Ok. Ben voyons. C'est pas la cassette de Célina, ça? Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est de ma faute, encore, là. Ben, j'y vais, je dois bien ça. En courant très vite, bien que... Laisse, ça va aller plus vite en auto. C'est quoi le nom de la responsable, non? Madame Doucette. Ok. Ben, c'est quoi tu veux que j'écoute tant que ça, là? Une minute! Maman, viens aussi! Elle est où, la cassette? Ta mère est partie la livrée à Madame Doucette pour Célina. Ma mère est partie porter la cassette qui était là-dedans à madame la directrice. Madame Doucette doit l'écouter pour un petit concours. Ok, là, on saute de la voiture, il faut la rattraper. Ben là, ben là, pourquoi? Ben parce que... Parce que si ça arrive avec ça, à l'école, là, ça sera plus des sacs de papiers pis vous allez avoir besoin, là, mais... Mais un billet d'avion pour un Tombouctou aller seulement. Pourquoi tu parles? Là, là, pour une fois, fais-moi confiance pis grouille, ok? Tombouctou... Ah! Hé, pis, la cassette! Ah! T'as réussi à rattraper maman à temps? Ben oui, là, elle allait frapper la porte de Madame Doucette, tu sais. Hé, fille! Merci, Manolo, hein. Ouais, finalement, j'ai changé d'idée pour Ottawa, mais ça serait trop long à t'expliquer, là, en revenant le quai. Bon, ben, viens tampiner là pis là, le problème est résolu. En fait. Merci, Manolo. Bye-bye, là. Bye! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a écouté? Pas moi, en tout cas. Moi non plus, mais je suis pas sûr que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dessus. Vous feriez mieux de vous asseoir, je pense. Ah! Ah! Regarde donc ça si c'est fait! Ben oui, Fabrice était là pour jouer au pied avec Manolo. Il nous a enregistré. J'ai même pas joué longtemps. Toi, mon p'tit bonjour. Pis quoi d'autre ce que tu veux? De toute façon, j'ai même pas de compte à traindre. Pis ça, c'est une petite discussion. Je vais pas être là quand vous allez vous engueuler pour vrai. J'espère que ça sera pas à cause de moi. Pourquoi que pour toi? On réagit pas de la même façon, c'est tout. On accorde pas la même importance. Ah bon, c'est beau, là. Ça va, j'ai compris. Mais là, si on s'est chicané, c'est pas de ta faute, hein? Ah, presque pas. Ben, un peu, oui, mais... Ben, c'est parce que ton éducation nous tient à coeur, pis qu'on veut bien faire que... Ben, qu'on est allé trop loin. Non, toi, si t'existais pas, là, je sais pas ce qu'on ferait. Vous vous chicaneriez pendant toute l'éternité. Ah! Une chance que Mme Doucet a pas mis la main là-dessus. Ben, écoute... Non, Fabrice! Ben, là, on m'a demandé de te montrer mes trucs au boulé. Hein, qu'étouffe pas, on l'enlacera pas pour vrai! Viens à ma chambre, je vais te montrer où est-ce que tu couches. Maman, c'est correct si elle couche ici? Oui, oui. J'y en dois ben une. Es-tu prêt à subir une méchante revanche, papa? L'humiliation totale, en fait? J'aimerais savoir comment tu fais pour faire ton fameux abat en zigzag. C'est pas parce que j'ai une date envers lui que je peux pas en profiter pour que ça me serve un peu, hein? Voulaz-vous ! J'aimerais savoir comment tu fais un autre incroyable dans-ils-midi. Au revoir ! J'aimerais savoir comment tu fais un autre incroyable della maîtrise,